Qu'est-ce que saint Louis était un homme comme les autres ? Il conquiert sa femme, Marguerite, il l'aime, elle le fait pleurer, il l'a fait pleurer. Ils ont ensemble des amertumes, des colères, un amour retrouvé. Il aime sa mère comme un enfant, aime sa maman. Il a les angoisses d'un chef d'état. Et si on le déclare saint, et s'il est devenu pour la France un saint éternel, c'est à travers son métier de roi. Il n'est pas saint parce qu'il a fait des prières toute sa vie. Il est saint parce qu'il a cherché toute sa vie, comme roi, comme enfant-roi, comme roi-enfant, le bien commun. J'ai commencé par lire, 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 lire toutes les chroniques. Et puis, pour que la robe sonore des mots habille mes phrases. Et en fait, j'ai écrit très vite après le livre. Et je retrouvais effectivement le style, les intonations et les mots de l'époque. Alors, j'ai chassé quelques mots qui sont un peu plus compliqués. Mais tous les mots qui respirent la verbe, la gouaille, qui sont des mots de couleur, de relief, je les ai gardés. Et ils exprimaient mieux dans ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, que mes mots à moi. Et donc, en fait, il y a peut-être, mais les écrivains connaissent ça, ce phénomène de substitution. Il y a un moment donné, à force de se mettre à la place de son sujet, ce qui était nécessaire pour moi, puisque j'écris à la première personne. Ce qui est quand même audacieux et un peu plus que ça, même. Eh bien, c'est venu très vite. J'ai utilisé les mots de Joinville, évidemment, et de tous les autres chroniqueurs. Et puis, comme je voulais que Saint Louis vive en son temps, il fallait retrouver les rues, retrouver les campagnes, retrouver les sensations, retrouver les ambiances, les climats. Par exemple, quand il est en Égypte, qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Qu'est-ce que c'est que le Nil ? Qu'est-ce que c'est que la chaleur étouffante d'un homme sur le chef, le chef, la tête ? Qu'est-ce que c'est que mourir du soleil, mourir du soif ? Voilà, les sentiments sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir s'identifier à ce grand personnage qui a dominé l'histoire de France et qui était en même temps, par ses hésitations parfois, ses doutes, par la nuit de l'âme aussi, quand il est revenu de la croisade. Par exemple, c'est un moment très intense de sa vie, il allait délivrer Jérusalem, il ne peut même pas s'en approcher, il revient en France, il a perdu, il a perdu l'espoir, il a perdu la raison même de sa vie, puisqu'il est né sous le signe des croix noires, et donc c'est l'idée de la croisade. Donc, son idée, c'était délivrer le tombeau du Christ. Il revient, il sait que c'est fini. Et donc, il est comme Job sur son fumier, il crie vers le ciel, un cri métaphysique de désespoir. Il vit une véritable nuit de l'âme, la vacillation entre dans son âme, il ne sait plus qui croire, il est perdu, et vient le moment où il veut partir. Il ne tient plus le sceptre et la main de justice. Sa femme, Marguerite, qui l'a sauvée à Mansoura, lui dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es le roi. Rex in aeternum. Comme on dit, sacerdos in aeternum. Tu es roi de par l'onction. Tu ne peux pas. Tu es une femme, tu as des enfants, tu as un royaume. Et donc, elle ramène à sa fonction, qui lui pèse. Magnifique illustration du pouvoir comme service. Le pouvoir est une charge. On est loin de l'hédonisme moderne de nos politiciens. En permanence, Saint-Louis balance entre la fermeté et la miséricorde. Mais il est miséricordieux quand il le faut, et il est ferme quand il le faut. Et donc, en fait, il rénove Paris. Il aime Paris. Paris en fête, Paris en liesse. Quand il retrouve Paris après la croisade, il retrouve Paris tel quel, il le dit, alors que tout a changé. Le monde a changé, et lui-même, dans son cœur, il a changé. Mais il est... Les Parisiens, à l'époque, Paris, 100 000 habitants, 100 000 âmes. Donc, il passe sur l'outre-grand pont, l'outre-petit pont. Et il est nostalgique de Paris lorsqu'il est en Terre Sainte. Petite parenthèse, il demeure en Terre Sainte beaucoup plus longtemps que prévu pour une seule raison. C'est qu'il ne veut pas là-bas laisser les 12 000 prisonniers qui sont encore dans les geôles égyptiennes. Et il considère que ce serait un déshonneur pour lui de revenir en France pour gouverner son royaume, en laissant les prisonniers qui l'ont accompagné dans cette aventure. En pérégrinant moi-même avec Saint Louis, j'ai constaté qu'en fait, ce livre posait en filigrane, à travers la vie de Saint Louis, les trois questions de notre temps. Qu'est-ce qu'une église de pauvreté ? Qu'est-ce qu'un pouvoir légitime ? Et quelle est la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ? En fait, ce sont les questions qui se posaient au XIIIe siècle à Saint Louis, et qui se posent aujourd'hui à tous ceux qui dominent le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !